Bonjour élèves et musiciens, une petite vidéo de vlog pour te parler de mes balades avec harmonica en poche. En fait j'aime bien visiter de nouveaux lieux et en les découvrant ça me donne des idées de composition. Et là j'ai une amie qui me dit tiens si retourner dans l'heure demain ça peut être sympa, surtout qu'elle est en train de rechercher des maisons parce qu'elle voulait acheter des maisons pour les louer et puis vivre un peu dedans. Et j'ai regardé un peu les villages, tous les villages qu'on va voir demain et il y a des coins sympas et ça m'a donné déjà de l'inspiration pour composer une mélodie à l'harmonica. Et j'avais envie de te faire une petite vidéo de vlog pour te montrer comment je travaille, comment un paysage ça m'évoque quelque chose et comment je m'en sers pour faire une composition et à partir de quoi je parle. Donc je te parle de ça dans quelques secondes. Voilà donc là j'en suis là en fait, là je vais pas te faire tout un history etc. C'est que je viens d'avoir une idée. En fait en regardant les hogs, en regardant un peu les coins autour, je pense à une ambiance rock. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais pas un truc genre rock'n'roll, une chose comme ça, mais un truc un peu, un rock mais un peu mélodique, tout ça. Et j'ai repensé à un album des Beatles, alors je suis un grand fan des Beatles, un super, j'aime beaucoup la pochette, et mais aussi les chansons de cet album, c'est l'album Beatles for Cell. Et il y a une chanson de Lennon McCartney, enfin c'est chanté par Lennon, qui s'appelle No Reply. Et en fait je me suis dit, ça serait sympa de faire une chanson un peu comme No Reply. Évidemment je vais pas faire mieux que les Beatles ou aussi bien je sais pas quoi. J'adore les tranches qu'ils avaient à l'époque. Et donc je me vois pas refaire ou faire mieux ou quoi que ce soit, l'idée c'est pas de me comparer. Mais en fait je me dis tiens cette chanson, il y a un truc vraiment spécial quoi, c'est du rock quoi, enfin je veux dire c'est de la musique rock mais pas comme du rock'n'roll, c'est des choses en plus et tout. Et je vais te montrer en fait là où j'en suis, c'est que j'ai regardé la partition, donc ce que j'appelle, ce qu'on appelle le conducteur. Les anglais disent le score. Le conducteur c'est en fait la partition d'orchestre, c'est à dire tous les instruments, la partition, tous les instruments. Et ça me permet de voir la mélodie, les accords, etc. Et je m'aperçois qu'il y a des trouvailles intéressantes. Dans chaque chanson des Beatles, il y a des trouvailles. Et je vais te montrer ça en direct et peut-être que je vais ébaucher ma composition maintenant là. Alors en fait tu vois, j'ai toutes les chansons des Beatles là, donc Complete Scores. Toutes les chansons écrites et enregistrées par les Beatles, il y a même des chansons qui n'ont pas écrites, mais qu'à t'enregistrer. Donc les transcriptions complètes des enregistrements régionaux, il y a quelques erreurs parfois, mais vraiment très peu. C'est super bien fait. Et voilà. Et en fait donc j'ai pris No Reply et effectivement il y a des trouvailles très intéressantes. Donc la mélodie au début elle fait ça. Déjà c'est pas mal ça, parce que tu as une mélodie qui fait Mi Fa Mi Ré Do La. Et après ils reprennent presque la même chose, ils terminent par un Si. Mi Fa Mi Ré Do Si. Et en fait c'est en Do. En fait ils reprennent les accords du blues en Do, donc Do majeur, Fa majeur, Sol majeur. Et en fait ils font, donc ils commencent par le 4, bizarrement. Mi Fa Mi Ré Do La. Après le 5. Mi Fa Mi Ré Do Si. Et après en Do. La Sol La Do La Sol. Mi Mi Fa Mi Ré Do La. Mi Fa Mi Ré Do Si. Sol La Do. Il conclut. Rien que ça c'est beau quoi déjà. Ce qui me plaît là, c'est qu'en fait, on a Mi Fa. Bon ok, on va arriver sur Fa majeur. Mais même quand ils sont sur Do, les Beatles ils faisaient beaucoup de dissonance. Et Mi La. Ça, ça frotte à mort. Mais ça, c'est résolu juste après. Mi Fa Mi Ré Do La. Mi Fa Mi Ré Do Si. Sol La Do. Et après ils attaquent en mineur. Tu vois, c'est assez étonnant. Enfin en tout cas sur un accord mineur. Mi Mi Mi. Asso The Light. Mi 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 La. Et après ils reprennent Mi 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 La. Mais au lieu de finir sur l'accord de La mineur, ils finissent sur Fa majeur 7. Qui est un accord très jazzy en fait. Donc ça fait, on est en Do majeur. Mi 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 La. Après ils passent en Mi Mineur. Mi 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 La. Voilà. Ou Sol 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 plutôt. Sol Sol Sol. Donc au début en Do majeur. Sol 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 La. Après la même chose en Mi Mineur. Sol 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 La. Fa majeur 7. Et après ils reviennent sur Mi Mineur. Ils reprennent. Mi Fa Mi Ré Do La. Mais au lieu de le faire sur Fa majeur, ils le font sur Ré Mineur 7. Mi Fa Mi Ré Do La. Fa Fa Mi Ré Do Si. Mi Ré Mi Ré Do. Ce qui fait un 2-5-1. Donc c'est un truc très jazzy aussi. Après il y a d'autres trouvailles mais rien que ça déjà. Je trouve ça magnifique quoi. Et je me dis tiens ce serait pas mal. Moi des fois je fais ça, je prends une mélodie. Je sais pas de recopier, j'enlève juste une note et dire que c'est à moi évidemment. J'aurais pas le droit de le faire et puis ce serait pas intéressant. Mais dans la démarche c'est de me dire tiens, quelles sont les idées de cette composition et qu'est-ce que j'en fais quoi. Et là donc je sais pas trop quoi écrire mais j'ai bien envie déjà d'avoir une petite mélodie qui termine par une note et ensuite qui termine par une autre. Comme Mi Fa Mi Ré Do La Mi Fa Mi Ré Do Si. Puis après une phrase qui conclut, la répéter et après donc d'avoir cette idée de refaire la phrase mais sur Ré Mineur 7. Donc si j'ai une phrase qui termine sur Fa majeur 7 et ensuite quand je la reprends, je la fais sur Ré Mineur 7, il faut que ce soit une note qui aille bien quoi. Alors plutôt que de prendre le La pour faire un peu, on va essayer de trouver un truc un peu différent. Alors j'avais déjà repéré ça, j'avais déjà trouvé cette phrase là éventuellement. J'ai fait ça au piano simplement et je me dis tiens c'est pas mal. Do Sol La Do Mi. Donc rien à voir avec Mi Fa Mi Ré Do La. En fait c'est assez dynamique. Il y a une broderie ici, Mi Fa Mi puis après Mi Ré Do. Mi Fa Mi Ré Do La Mi Fa Mi Ré Do Si. Mais je suis obligé de faire pareil évidemment. De toute façon il ne faut pas que je fasse pareil. Je ne sais pas si je fais ça, est-ce que ça marche. Sol La Do Mi. Alors si j'arrive sur le Mi, sur le Fa majeur 7, ça fait tout de suite assez jazzy. Je veux que ça fasse un peu plus rock. Ce que je peux faire c'est faire 1, 2, 3, Do Sol La Do Mi. Et comme ça j'arrive sur le Do, sur Fa majeur. Do Mi Do Sol La Do Ré. Par exemple, ouais on peut faire ça. Donc Do Sol. Donc ça fait 1, 2, 3, Do Sol La Do Mi. Ou alors, ouais si c'est pas mal. 1, 2, 3, Do Sol La Do Mi. 3, Do. Oui ils font, ils démarrent dès le deuxième temps. 1, 2, Mi Fa Mi Ré Do La. Mi Fa Mi Ré Do. Vous savez. 1, 2, Mi Fa Mi Ré Do La. Mi Fa Mi Ré Do Si. Et donc qu'est-ce que je fais là-dessus ? Est-ce que je vais faire un truc un peu plus long ? Do Sol La Do Mi. Sachant qu'après, si je suis sur Ré Mineur 7, ça marche. Ouais, ça marche super bien. Est-ce que je fais autre chose avant ? Do Sol La Do Mi. Je vais quand même pas faire Mi Ré Do Sol La Do Mi. Ça c'est pas terrible. La Si Do Si La La Si Do Sol La Do Mi. Bon. Ce serait bien d'avoir un truc vraiment dynamique. Mais comment j'ai commencé par un Do. Tu vois, je cherche des idées là. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de... Peut-être que ça n'a pas marché mais... Do Sol. Ou je laisse comme ça, je ne sais pas. Do Sol La Do. Si je fais Do Mi. À ce moment-là, ici, ce serait... Si je mets Do Mi comme ça. Je ne sais pas si tu vois, mais... Sinon, tu ne vois rien du tout. Mais si le Do Mi, c'est... Un E. Un E. Un E. Deux. Trois. Quatre. Donc là, ce serait sur le E du 3. Un E. Deux. Trois. Et. Quatre. Ou alors... Ou alors, je peux faire ça. Attends. Ah oui, c'est-à-dire de faire une dissonance, puisqu'il y a des dissonances là-dedans, donc je peux me permettre aussi. Plutôt que... Normalement, l'accord de Sol Major, c'est Sol Si Ré. Et là, si je mets le Do tout de suite, ça frotte à mort. Mais c'est résolu juste après. Do Ré. Donc ça ferait... Un. Deux. Trois. Do. Sol. La. Do. Mi. Do. Sol. La. Do. La. Donc... Un. Deux. Trois. Do. La. Do. Mi. Trois. Do. Sol. J'écris le rythme en même temps. Sol. La. Do. Ré. La. Do. Sol. La. Do. Do. Ré. Donc... Un. Deux. Trois. Do. Sol. La. Do. Mi. Trois. Do. Sol. La. Do. Ré. La. La. Deux. La. Deux. Deux. La. Deux. La. Deux. 3, Do, Sol, La, Do, Ré, Mi, Ré, Do, La, Sol, Mi, Ré, Do, La, Sol, par exemple, là c'est un peu comme, La, Sol, La, Do, La, Sol, La, Sol, La, Do, en fait ils ont fait Mi, Fa, Mi, après ils reprennent La, Sol, La, donc si je garde la même idée, Do, Sol, La, Si je termine sur, bah c'est presque pareil, je pourrais faire la même chose en fait, Do, Sol, La, Do, Sol, pourquoi pas, Do, Sol, La, Do, Mi, Do, Sol, La, Do, Ré, Do, on va faire un Do et Si, alors Do, Ré, sur Sol majeur, Si, La, Si, 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 La, Si, Sol, Ah oui, Si, Sol, ça fait un accord de Do majeur, c'est pas mal aussi, Si, Sol, donc ça ferait, je dis quoi, Do, Sol, La, Do, Mi, Do, Sol, La, Do, Ré, Do, Sol, La, Si, Sol, Do, Sol, La, Si, Sol, Oui, on peut faire ça tiens, Do, Sol, La, Si, Sol, La, Si, Sol, voilà comme ça je fais un Do majeur ici, et donc ça me donne, donc Do, enfin même si tu vois pas tout ce que je fais, ça t'explique le principe quoi, si ça t'intéresse de suivre ça ensemble. Do, Sol, La, Do, Mi, Do, Sol, La, Do, Ré, Do, Sol, La, Si, Sol, Do, Sol, La, Do, Sol, La, Do, Mi, Do, Sol, La, Do, Do, Sol, La, Do, Ré, Do, Do, Sol, La, Ré, Do Voilà, ça conclut Comme ça j'ai le thème là déjà Do, Sol, La Merci les Beatles, merci John Hennan et Paul McCartney Ré, Do Do, Sol, La, Ré, Do Voilà, j'ai toute la Tout le, la partie A du coup Do, Sol Do, Sol, La, Do, Mi Do, Sol, La, Do, Ré Do, Sol, La, Si, Sol Do, Sol, La, Do, Mi Do, Sol Ah non, attends, je vais faire avec les temps Un, deux, trois Do, Sol, La, Do, Mi Trois Do, Sol, La, Do, Ré Trois Do, Sol, La, Si, Sol Un, deux, trois Do, Sol, La, Do, Mi Do, Sol, La, Do, Ré, Do Do, Sol, La, Si Ah non, après c'est Ré, Do Alors je refais Un, deux, trois Do, Sol, La, Do, Sol, La, Do, Mi Alors on recommence Un, deux, trois Do, Sol, La, Do, Mi Do, Trois Do, Sol, La, Do, Ré Do, Trois Do, Sol, La, Si, Sol Do, Sol, La, Do, Ré Do, Sol, La, Ré, Do Do, Mi, Mi, Ré, Mi Ah bien ça Donc là c'est A, Sol, La, It Donc là j'ai fait Merde j'ai fait quoi déjà Ré, Do, 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 Mi Do, 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 Mi Un, Do, Do Donc ça ferait Une demi-pause Un demi-soupir Do, 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 Mi Do, 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 Mi Do, 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 Mi Comme ça j'arrive en La mineur Do, 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 Mi Alors après ce que je fais comme eux Mi mineur Et ensuite Fa majeur 7 Parce que le Do, 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 Mi Il passe très bien sur Fa majeur 7 Ouais pourquoi pas Sur le Mi Je peux mettre effectivement Après un Mi mineur Mais avec le Do ça va pas marcher Donc je vais faire autre chose moi Je vais changer un peu l'accord Donc au début Do, 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 Mi Il y a plutôt que de faire Mi mineur Parce que la Mi mineur Do C'est quand même Ça frotte à mort C'est pas terrible Do, 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 Mi Est-ce que je me tente un truc Complètement différent Ah c'est chouette ça C'est une trouvaille La bémol Et Fa majeur 7 C'est joli ça Je sais pas d'où ça vient Mais c'est joli Donc on peut faire ça Donc La bémol majeur Do, 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 Do Alors je suis incapable de te dire Comment j'ai trouvé ça Mais Do, 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 Mi Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est pas trop bizarre ? Oh c'est beau Après il fait Mi, Fa, Mi, Ré, Do Là il reprend donc Je dois reprendre mon thème Do, Sol, La, Do, Mi Quoi qu'on tourne quand même pas mal sur Do, 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 Mi Mais je sais pas si c'est très judicieux Mais bon pourquoi pas On va essayer Do, Sol, La, Do, Mi Do, Sol, La, Do, Ré Do, Sol, La, Si, Sol 1, 2, 3, Do, Sol, La, Do, Mi Do, Sol, La, Do, Ré Do, Sol, La, Ré, Do 1, 2, 3, Do, 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 Mi Do, 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 Mi Après plutôt qu'on reprend sur Mi mineur Si je reprends La bémol Non ça va pas La mineur Do, Sol, La Là je reprends plutôt de reprendre sur Do majeur Enfin sur Fa majeur comme j'avais fait au début Je reprends sur Ré mineur 7 Voilà, Ré mineur 7 Do, Do, Sol, La, Do, Ré Je reprends Sol et Do Ouais ça marche Sauf que comme je tourne pas mal autour du Mi Do, 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 Mi Do, 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 Mi Après je fais quoi ? Je refais ça Non ça marche pas Ouais Do, 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 Mi Do, 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 Mi C'est vraiment la mineure Do, 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 La Ouais bah j'ai qu'à faire ça Après quand je reprends le thème Je reprends La mineure Je peux mettre autre chose entre les deux Ou alors je fais ça non pas trop me casser la tête avec ça je refais tout je me J'aimerais bien faire un truc un peu plus long, peut-être, pour changer un peu du Do-Do-Mi, 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 Si-Si-Si-Ré, ah ouais, ça va pas mal de faire ça. J'ai le droit de le faire un peu plus long. Après tout, je suis obligé de prendre exactement la structure des Beatles. Do-Do-Mi, Do-Do-Mi, Si-Si-Si-Ré, Si-Si-Si-Ré, La-La-La-Do, La-La-La-Do. Après, je vois comment ça sonne au niveau harmonie. Do-Do-Do-Mi, Do-Do-Do-Mi, 3-4-1-2-Si-Si-Si-Si-Ré, là, je suis sur Mi-Minor-7. Si-Si-Si-Ré, là, je suis pour ça. Je suis en train de m'embarquer dans un truc pas terrible. Je ne sais pas. Oui, pourquoi pas. Alors, attends, ça ferait Mi mineur 7 ici. Si, 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 Ré, Sol majeur et après je retourne sur Fa, La, 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 Do, La mineur, Do, Sol, La, Do, Mi, on essaie toujours. Ah, je vais retomber dans les temps, je recommence. Un, deux, trois, Do, Sol, La, Do, Mi, Do, Sol, La, Do, Ré, Do, Sol, La, Si, Sol. Un, deux, trois, Do, Sol, La, Do, Mi, Do, Sol, La, Do, Ré, Do. Do, 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 Mi, Do, 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 Mi, Do, 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 Mi, Si, 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 Ré. Et après, ils partent sur autre chose. Est-ce que je vais aussi loin ? Bon, je peux très bien faire juste ça, pourquoi pas. Et improviser dessus, ça peut être pas mal, ça peut faire un thème. Do, Sol, La, Do, Mi, Do, Sol, La, Do, Ré, Do, Sol, La, Si, Sol. Do, Sol, La, Do, Mi, Do, Sol, La, Do, Ré, Do, 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 Mi, Do, Do, Mi, Si, 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 Ré, La, 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 Do. Do, Sol, La, Do, Mi, Do, Sol, La, Do, Ré, Do, Sol, La, Do, Ré, Do, Sol, La, Ré, Do Après eux ils font Ça va faire un peu long, moi j'aime bien improviser sur mes thèmes, je vais laisser comme ça, j'ai pris l'idée de base et j'en ai fait un thème et ça peut être pas mal d'improvistes dessus et de revenir au thème, ouais j'ai fait ça, ok, il faut juste lui trouver un nom alors de temps en temps je fais des clins d'oeil aux morceaux qui m'inspirent, comme le morceau à la base s'appelait No Reply je peux l'appeler Normandie, parce que je vais en Normandie demain, non c'est pas terrible No Reply, alors on peut faire un jeu de mots peut-être je vais dans l'heure demain No Reply tu vois rien, bon je me rapproche la caméra, No Reply, voilà donc qu'est-ce que je peux écrire N-O-R-E-P-L-Y bon c'est pas le plus important mais est-ce que je trouve un mot français ah ça fait un peu c'est un peu comme employé ou déployé alors attends employé avec un N ça fait un peu ça, tu vois No Reply j'ai fait un mot en français, je m'amuse un peu genre je mélange les lettres, noyer noyer dans l'heure on peut-être trouver un jeu de mots avec ça ployer, noyer je sais pas bon c'était pas très important on va peut-être passer à la suite parce qu'il faut que je voie travailler un peu l'arrangement sinon je mets carrément un truc du genre retour dans l'heure ou ça serait bien de faire un jeu de mots avec l'heure l'heure ça s'écrit E-U-R-E bon bien sûr il est le jeu mot facile de mettre un H devant mais pourquoi pas j'arrive à l'heure je sais pas quoi bon c'est un peu facile que je de mots je sais bien mais je pense tout voilà je réfléchis tout ou pleure parce que ça fait un peu nostalgique mon truc je pleure dans l'heure je pleure dans l'heure je vais l'appeler comme ça je pleure dans l'heure et puis alors du coup c'est beaucoup moins un rock là si je le fais comme ça mais pourquoi pas on peut essayer ce que je te propose c'est que je vais me mettre sur Ben In A Box je vais t'expliquer comment je travaille et ça peut être marrant de le faire comme ça ok on essaie de faire ça allez arrangement ok donc on va passer à Ben In A Box comme ça tu auras tout vu si ça t'intéresse de regarder comment je travaille voilà donc alors j'ouvre Ben In A Box c'est un logiciel qui me permet de faire des pistes d'accompagnement avec des vrais instruments c'est vraiment des instruments qui ont été enregistrés c'est pas du synthétiseur ok c'est bon il est en train de s'ouvrir donc je vais partager l'écran pour te l'afficher voilà donc j'étais parti sur du rock est-ce que je vais en faire du jazz non je crois pas quand même ce serait bien justement de faire un on a pris j'ai pris des tensions un peu jazzy voilà le mi sur fa majeur 7 le 6 sur do majeur 7 mais justement en faire un truc un peu rock quand même on va essayer de rester dans le style enfin dans l'idée première donc je partage l'écran normalement tu dois voir apparaître Ben In A Box voilà toc donc et puis du coup je vais changer la tonalité parce que moi j'aime beaucoup jouer sur les harmonica en 6 bémol et donc voilà mon harmonica en 6 bémol est ici et du coup ça a tout baissé d'un ton mais c'est pas grave parce que j'ai composé dans une tonalité je peux le jouer dans une autre ce n'est absolument pas gênant ok alors si tu veux bien t'ouvrir Coco Oups pardon petite erreur technique je recommence voilà une fois ci c'est ouvert juste fermé quelques logiciels parce que ça va me ça va m'embêter je le sens j'enregistre quelques fichiers parce que là il y a trop de choses ouvertes et malheureusement ça va ramer surtout que j'enregistre voilà c'est beaucoup mieux alors donc alors ce que je vais faire déjà c'est alors je vais déjà l'enregistrer je vais l'appeler je pleure dans l'heure peut-être que je vais changer le type mais ça c'est pas très grave voilà donc voilà donc je l'appelle je pleure dans l'heure et donc on avait comme alors au début au début c'est alors on va mettre une intro do do commence par il faut que je termine par do peut-être je commence par fa comment ils font les beatles sur l'intro comment ils font en fait il n'y a pas de il n'y a pas d'accord au début ok ok donc on ne va pas mettre d'accord on va juste à ce moment-là je mets juste drums voilà et puis comme ça au pire j'enlèverai la piste après c'est pas grave alors Au début moi j'ai Fa majeur, ensuite Sol majeur, Do majeur deux fois, encore Fa majeur, Sol majeur, Do majeur deux fois, et après j'ai La mineur, La bémol majeur, Fa majeur, on peut mettre Fa majeur en ce moment, je vais mettre Fa majeur, après j'ai Mi mineur 7, Sol majeur, Fa majeur, La mineur, et je reprends ça ici. Voilà, ça fait une structure ABA, toute simple, une fois que j'ai fait ça, je la reprends, je peux faire ça trois fois. Maintenant je passe tout ça en Si bémol, parce que je vais jouer sur Narmica en Si bémol. Et alors, donc, C'est au moins du 132 ça je pense. Un, deux, trois, quatre. Ah non, c'est en 17 seulement. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ouais c'est ça, 123. Donc on peut mettre 120. On va voir ce que ça donne, je vais choisir le style. Donc on va essayer de mettre un truc un peu rock quand même. Binaire. Donc pas bossa, plutôt rock. Alors, Le medium rock, ou, Bon on va aller sur Everything Pop, on va voir ce qu'il y a. A120, ce que j'ai en disponible. Tous mes orchestres sont ici. Classic rock'n'roll, c'est peut-être un peu trop, non. Je ne veux pas que ce soit trop classique. Alors éventuellement, si je cherche no reply pour voir s'il y a. Ah oui, no reply. Il y a, ils appellent ça light pop. Euh, ok. Alors, dire pop, est-ce qu'on a. Il s'appelle ça light pop. Classic british pop, par exemple. Dreamy Raver, ça a, je crois, ça va bien avec l'ambiance du morceau on essaye comme ça déjà écouter l'ambiance si ça me plaît il y a un peu trop de guitare je trouve ce serait bien qu'il y ait juste une guitare rythmique alors attend en refaisant ça peut-être enlever un instrument chez les Beatles c'est très rudimentaire c'est guitare basse et batterie seulement je rajoute une guitare à la musique je n'ai pas mal comme ça Ok, ce que je vais faire en fait, je vais répéter ça, être sûr de mon coup, et puis de toute façon, tu vas voir la vidéo jeudi, donc voilà, demain je pars en voyage, je ferai une petite vidéo pour te parler de mon voyage, et jeudi tu verras le restat final. Voilà, à très vite.